Merci d'être venu après la brillante keynote que je n'ai pas vue de Tristan Nitto, parce que je révisais mes slides forcément. On va parler d'open source et de business. On est au Capitole du Libre, quand on parle d'argent souvent c'est un sujet assez délicat, mais on va quand même s'essayer à cet exercice. Je me présente, Sylvain Valaise. Je viens ici avec une double casquette. Je travaille chez Elastic, éditeur d'Elasticsearch, Kibana, etc. que probablement certains d'entre vous connaissent. Et je suis aussi depuis 15 ans, ça ne nous rajoignit pas, membre de la fondation Apache. Donc l'open source, et je préfère parler d'open source plutôt que de libre, est un sujet que je connais bien, parce que pour moi, cette chose-là je ne la différencie pas du business, vu que j'ai été impliqué dans cette fondation Apache à travers mon activité professionnelle. Cette présentation est adaptée d'une présentation faite par un collègue de chez Elastic, qui s'appelle Philippe Kren. Donc je sors, on va dire, triplement de ma zone de confort aujourd'hui, parce que ce n'est pas une présentation technique. On est dans le monde des libristes, et ce n'est pas moi qui ai préparé la présentation à l'origine. Voilà, donc ça va bien se passer. Alors, Elastic, éditeur, alors je suis désolé, mais tous les logos vont être un petit peu tordus, ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc vous connaissez probablement Elasticsearch, Kibana, Logstash, Beats, etc. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on va trouver dans 80% des entreprises qui font du log et qui s'intéressent à leur log au-delà du simple grep. C'est utilisé aussi beaucoup en recherche. Alors j'aime à dire, et on le verra tout à l'heure, que je suis quasiment sûr que vous avez utilisé Elasticsearch sans savoir dans les dernières 24 heures. Et voilà, on va attaquer directement sur une définition. Qu'est-ce que c'est l'open source ? Donc là, j'ai repris un morceau de la définition sur le site de l'open source initiative. C'est du logiciel qui peut être utilisé librement, qui peut être modifié et qui peut être partagé. Alors c'est une définition qui est très large et très vaste. Et on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, utilisé librement, alors là il y a l'image classique. Voilà, donc il y a beaucoup de consommateurs, relativement peu de contributeurs. L'image classique, qui veut du logiciel open source bien maintenu, tout le monde lève la main, ouais on en veut, etc. C'est important pour nous. Qui veut contribuer des patches, des corrections de bugs, des nouvelles fonctionnalités, là, calme plat, et qui veut être un mainteneur actif du logiciel, là tout le monde s'est barré. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des choses comme open SSL, où on a eu des grosses failles de sécurité dans open SSL il n'y a pas longtemps, et puis on s'est rendu compte que open SSL en fait c'est maintenu par quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, et qui en gros, ils vivent sur 3 francs 6 sous, parce qu'il n'y a pas de business, et puis ces gens-là ne sont pas financés. Donc prise de conscience, et on s'est dit, peut-être il va falloir faire quelque chose pour voir comment financer le développement de cette open source qui finalement est utilisé par tout le monde, partout. Donc là une citation du fondateur de Puppet, qui utilise Puppet pour automatiser ses déploiements, non ? Il n'y a pas assez de mots de Puppet ? Et qui dit 99 ou 98% du code qu'il y a dans Puppet est du code qui a été écrit par des gens que j'ai payé. Donc c'est un logiciel open source, mais on voit que bien qu'il soit utilisé massivement, finalement la contribution est très faible. Donc comment avec tout ça on arrive à manger ? Premier constat, l'open source n'est pas un business model. Alors vous me direz la présentation c'est à propos des business models de l'open source. Ouais, c'est pas un business model, et là je vais citer mon CEO favori, Shai Banon, qui écrit Elasticsearch et qui est président de la société Elastic, qui dit que l'open source, c'est pas un business model, c'est un modèle de distribution, qui nous permet de construire une communauté, c'est un multiplicateur, et en gros, quand on voit chez Elastic, l'effort marketing qu'on fait, il est très centré sur les développeurs, plus que vers les CIO, etc. On a chez Elastic, je crois qu'on approche des 500 millions de téléchargements de notre produit, on n'a bien évidemment pas 500 millions de clients. ce serait cool, mais c'est pas le cas. Il y en a peut-être 0,1%, ou même moins que ça, qui deviennent des clients, mais ça suffit pour faire vivre une entreprise qui aujourd'hui a 1200 salariés, qui vient d'entrer en bourse, et qui vit confortablement. Exemple de cet aspect de distribution, qui connaît d'Atomic ? Alors je sais que François Royer, qui est là, connaît. Donc c'est une base de données écrite en clôture, qui a des caractéristiques intéressantes, parce que c'est une base de données qui fait des transactions, mais sur des systèmes distribués, etc. Tout le monde presque l'a oublié, parce qu'ils ont un modèle de distribution pour se fermer, avec une distribution gratuite, malgré tout, en version d'entrée de gamme, mais gratuite pendant un an. Donc voilà, en gros, personne ne s'engage sur ce produit-là, parce que c'est un modèle propriétaire, finalement, et malgré toutes les qualités de ce produit-là, il n'a pas trouvé son public, parce qu'aujourd'hui, le modèle open source est devenu un modèle de distribution, on va dire, par défaut. Il est extrêmement compliqué de percer dans le monde, notamment des bases de données nouvelle génération, si on n'a pas une version open source, parce que là, il n'y a pas d'adoption. Alors, pour revenir à Elasticsearch, si vous utilisez la recherche sur GitHub, sur Stack Overflow, sur Wikipédia, sur Deezer, sur Spotify, Airbnb, etc., c'est Elasticsearch qui est derrière, et pour autant, ces gens-là ne nous payent pas. Donc, on a créé de l'adoption, on a créé de l'adoption massive, avec des gens qui ne sont pas forcément nos clients, certains vont le devenir, dans ceux que j'ai cités, il y en a certains qui sont devenus clients, il n'y a pas forcément le droit de le dire pour des raisons de confidentialité, mais au départ, ils n'étaient pas clients. Donc, d'où vient l'argent ? Alors, j'ai mis la livre, parce qu'avec le Brexit, il faut vraiment penser à la livre. Donc, il y a trois composantes associées à cette problématique. Alors, premièrement, la stratégie, stratégie de marché, stratégie de monétisation, ensuite, il y a les difficultés inhérentes à un modèle open source, et puis après, success, voilà, quelles stratégies ont mis en place ceux qui ont survécu, qui marchent bien dans ce domaine, on va voir tout ça. Alors, premièrement, stratégie, comment on gagne de l'argent ? La première chose à laquelle on pense, c'est une offre de service. Voilà, je développe mon logiciel, je le mets en open source, je le publie, et puis je propose des services de support, de consulting, training, certification. Il y a un problème lié à ça, c'est qu'en gros, c'est une activité qui demande du temps. Le chiffre d'affaires que vous allez dégager va être directement proportionnel au temps que vont passer vos ingénieurs sur ces différentes activités. Exemple typique, on voit Canonical, qui fournit une distribution certifiée, et puis aussi, nos amis de chez Red Hat. Red Hat qui est un exemple un peu atypique, parce qu'ils ont réussi à construire un business extrêmement florissant, avec une philosophie qui est tout open source. Alors pourquoi ça marche, Red Hat ? Parce que finalement, avec la distribution Red Hat Enterprise Linux, ils ont réussi à se mettre sur un positionnement vis-à-vis des DSI, qui fait que, en gros, les DSI s'achètent une sécurité, entre guillemets, en achetant une licence Red Hat. C'est-à-dire qu'ils s'achètent quoi ? Ils s'achètent une entreprise sur laquelle ils veulent aller taper si ça ne marche pas. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien, notamment sur les couches basses, OS, etc. Parce que là, en gros, quand on a des problèmes en prod, on veut des gens qui peuvent intervenir rapidement, ça ne marche pas forcément aussi bien sur les couches plus hautes. Ceci étant dit, bon ben voilà, ils ont quand même réussi à avoir une croissance relativement intéressante. Donc il y a des gens qui se disent, ben voilà, facile quoi, on va faire comme Red Hat. Et toutes les entreprises qui ont essayé de faire un modèle similaire à Red Hat, basé uniquement sur du service et de la certification, se sont plus ou moins cassés la gueule. Ils ont beaucoup de mal à survivre. Et voilà, le problème du support, c'est que si je vends du support, c'est parce que mes utilisateurs ont des problèmes pour utiliser mon logiciel. Donc ça veut dire que quelque part, j'ai intérêt à le garder complexe. parce que s'il est facile à utiliser, ben les clients, ils vont se barrer. Donc effectivement, c'est que sur ces problématiques de support, une fois que les clients ont acquis suffisamment de compétences avec mon logiciel et souvent d'ailleurs grâce à mes experts qui sont venus l'accompagner dans du support, au bout d'un moment, il va dire, ben ok, j'ai plus besoin de vous. Donc le renouvellement des contrats est assez limité et souvent on voit comme ça les clients qui restent clients quelques années qui ensuite disent, ben on arrête, on n'a plus besoin de vous. L'autre problème aussi, c'est que si vous développez un logiciel et que vous fournissez du support, ben finalement, il y a 50% de votre masse salariale qui n'est pas facturée puisque c'est celle qui développe le produit. Alors 50% ont des proportions variables mais du coup, ça veut dire que potentiellement, une compétition peut se mettre en place de gens qui ne font que du service. Donc eux, évidemment, auront des tarifs qui seront beaucoup moins chers puisqu'ils n'ont pas l'investissement de R&D à faire et ben ils vont vous piquer des clients, tout simplement. Et puis, ce qu'on a vu récemment, c'est que Red Hat s'est fait manger tout cru par IBM. Voilà. Alors tout cru, c'est quand même 30 et quelques milliards de dollars, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que c'est arrivé alors que Red Hat était un business apparemment florissant ? Sacha Labouret, donc le CEO de CloudBiz, a fait un article très intéressant où il réfléchit un petit peu sur pourquoi est-ce que c'est arrivé. et ce qu'il dit, c'est que Red Hat, c'est un business model qui est issu des années 90 ou début des années 2000 où l'environnement dans le logiciel libre était beaucoup plus idéologique qu'il ne peut l'être maintenant et où aussi le public cloud n'avait pas le déploiement qu'on voit aujourd'hui. Et on va voir dans le restant de la présentation que les fournisseurs de cloud publics sont en fait des énormes concurrents bien qu'ils ne développent rien à tous les éditeurs logiciels open source. Donc concrètement, mon DSI qui achète des licences Red Hat Enterprise pour sécuriser son infrastructure et avoir un interlocuteur en cas de problème, quand il passe sur Amazon ou quand il passe sur Azure, finalement, il utilise les OS qui sont fournies par les cloud providers et il n'a plus besoin de Red Hat. Donc finalement, IBM rachète cette entreprise. Pourquoi ? Parce que IBM, comme on dit, jamais personne n'a été foutu dehors parce qu'il avait choisi IBM. Donc on est vraiment là dans le business des grosses entreprises, des grosses DSI mais Red Hat était en train de se faire bouffer petit à petit par le bas par les cloud providers. Donc, si être complètement open source est une proposition difficile, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il y a l'approche dite open core. Alors open core, c'est ce qu'on utilise chez Elastic, c'est dire que en gros, le cœur de mon produit est open source sous une licence qui permet à n'importe qui de l'utiliser. Par contre, je construis de la valeur ajoutée qui est commerciale au-dessus de ce cœur qui est ouvert. Alors, exemple, au-delà d'Elastic, on va trouver MySQL, par exemple. Alors, la plupart des gens ne le savent pas, mais il y a des versions entreprises de MySQL où on peut payer Oracle pour avoir des versions de MySQL qui ont de la réplication un peu plus avancée que le simple master-slave qu'on connaît, où il y a les versions MySQL cluster, donc l'aspect un peu plus in-memory qui est aussi avec une version commerciale. Et donc, il y a comme ça ce logiciel de base open core que tout le monde utilise, tout le monde, et quelques clients qui, eux, veulent aller plus loin et prennent la version commerciale. autre exemple, Mapper, qui est une société qui fait une distribution Hadoop, où en gros, ils ont pris le Hadoop open source. Ils ont une version open source qui est fonctionnelle, mais limitée, et par contre, ils ont réécrit tout un tas de composants pour aller beaucoup plus loin dans les performances et la scalabilité, qui, elle, est vendue sous forme commerciale. Donc, cette notion d'open core sur laquelle je mets des déclinaisons propriétaires. Le problème de ça, c'est que, si vous dites 80% de mon code source, il est public, il est open source, open core, tout le monde peut l'utiliser, et que ma valeur ajoutée, je la fais sur les 20% restants, il y a toujours des petits malins qui vont dire tiens, nous, on va s'intéresser justement aux 20% qui restent, et on va bosser uniquement là-dessus, et on va développer des offres compétitrices sur cette partie des 20%. Donc, vous, en tant qu'éditeur, il vous reste quand même tous les 80% sur lesquels vous faites la R&D, et la compétition se recentre uniquement sur ces 20% sur lesquels vous faites effectivement votre valeur ajoutée. Voilà, donc ça, on a le problème chez Elastique, avec des gens qui viennent nous rentrer en compétition sur certaines parties commerciales. Heureusement, pas beaucoup, et heureusement, ils sont mauvais, donc ça, ça va. Le problème, quand on a ce genre de problématique, c'est que la tendance naturelle va être de dire, ok, on va augmenter la partie commerciale, puisque c'est sur celle-là qu'on fait le plus de marge, et petit à petit, on se referme du monde de l'open source. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est les cloud providers qui gentiment déploient nos solutions open source et les vendent à leurs clients sans jamais nous contribuer à rien du tout. Le plus gros concurrent d'Elastique, aujourd'hui, ça s'appelle Amazon, avec leur Elastic Search Service, et on a des gens qui nous disent, ah bon, c'est pas vous qui faites l'Elastic Search Service à Amazon ? Ben non, c'est pas nous. Et en plus, leur service est pourri par rapport au nôtre. Bon, ça, c'est notre histoire. Voilà, donc, de fait, vous pouvez aussi développer votre propre service cloud. Moi, je travaille dans l'équipe cloud chez Elastic. On a aujourd'hui, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça n'est pas loin de 40 000 clusters Elastic Search en production. Donc, c'est plutôt cool. Mais Amazon, ils en ont plein aussi. Alors, des exemples de business comme ça, c'est WordPress. Alors, on aime ou on n'aime pas WordPress, mais bon, ils vivent bien en fournissant du WordPress hébergé. Et d'ailleurs, c'est justement parce qu'ils le fournissent hébergé et qu'ils mettent à jour automatiquement toutes les pages de sécurité que ça marche. C'est parce que si vous l'avez chez vous hébergé et que vous ne faites pas les mises à jour tous les jours, voilà, vous venez un mineur de Bitcoin en deux semaines de temps. Sentry, donc un service de collecte de logs et de gestion d'erreurs qui est, je crois, quasiment intégralement open source à l'exception de certaines briques très spécifiques au métier de l'hébergement, notamment le billing, etc., ils ont un service cloud qui vendent. Le problème de ça, c'est que si vous vendez un service cloud, la différence entre votre service cloud et ce que peut fournir quelqu'un d'autre, souvent, ça va être de dire, voilà, nous on vous l'offre comme cloud, comme ça vous n'avez pas à l'héberger et on le fait pour vous. Le problème, c'est que du coup, le cloud provider arrive, ils font la même chose et puis, voilà, ils vous pigotent votre business. voilà, donc, les cloud providers, donc là, c'est le problème des années 2010, 2015 et plus, voilà, donc, l'idée, c'est que l'objet de l'open source n'était pas de permettre à quelqu'un de partir avec et de faire son gras dessus en l'offrant à ce service. On s'imagine quand même qu'on espère une contribution en retour ou au moins des modèles commerciaux. Donc, comment est-ce qu'on développe ces modèles commerciaux ? Il y a différentes façons d'aborder la chose. Des partenariats, alors, exemple, Mozilla, est-ce que vous savez comment Mozilla survit ? Mozilla, c'est plus de 1000 personnes. Simplement, ils gagnent des sous en faisant des partenariats sur le moteur de recherche par défaut dans la barre de recherche. Alors, initialement, pendant très longtemps, c'était Google. Ils leur payaient 300 millions de dollars par an. Il y a quelques années, Google a dit, nous, Chrome, on a quand même la majeure partie des parts de marché, donc on va arrêter notre accord avec Mozilla. Mozilla leur a dit, c'est pas grave, on va aller voir tous les autres. Et finalement, d'un sponsor unique, ils ont été voir tous les moteurs de recherche concurrents de Google dans les différents pays et ils gagnent maintenant encore plus d'argent. Voilà. Le problème, c'est que ça, c'est vraiment très spécifique à des domaines particuliers. c'est rarement applicable à part quand on est dans des positions comme ça de distribution massive comme Firefox. Un autre aspect, c'est les donations. Exemple, qu'on connaît bien, Wikimedia. Bon, là, vous avez tous eu récemment le gros placard donné à Wikipédia, c'est comme ça qu'on vit, etc. C'est une approche qui est intéressante, qui fonctionne, mais qui, quand on a une entreprise derrière, est difficile pour permettre une saine gestion de l'entreprise parce que, en gros, la planification des revenus est très délicate à prévoir et puis, c'est quelque chose qui ne scale pas forcément. Stéphanie Orlbert, alors, elle, c'est quelqu'un qui, ce qu'on appelle, elle est connue dans le monde du développement indépendant et elle a souvent des points de vue très intéressants sur l'écosystème et elle dit que les donations, si on veut vivre sur les donations, souvent, l'effort marketing lié à la mise en place des donations est aussi élevé que si on faisait un vrai business de services et de produits. Et autant, on peut citer des exemples qui ont marché dans le modèle des donations, autant on peut citer aussi des exemples qui ont marché dans les business traditionnels et donc là, on tombe sur des problématiques de ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire que vous dites « machin, là, il a fait un Patreon et il a eu plein de sous, je vais faire pareil » et puis en fait, vous, il ne se passe rien parce que vous ne voyez que ceux qui ont survécu, tous ceux qui sont morts, on n'en parle même pas. Une autre approche qui existe, c'est les partenaires certifiés. Alors, exemple là-dessus, c'est Moodle. Donc, Moodle, plateforme de e-learning, ils ont des réseaux de partenaires certifiés qui font des customs, des installations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un produit qui, en gros, est difficile à mettre en place ou pas tout à fait complet ou qui doit être adapté à chaque situation. Donc, en gros, ils ont des réseaux de partenaires qui doivent payer Moodle pour devenir partenaires certifiés et en échange, ils leur font leur publicité pour qu'ils interviennent dans la custom pour des clients. L'inconvénient de cette approche-là, c'est que ça n'est valable que sur des logiciels où il y a une phase d'intégration. Il n'y a pas de phase d'intégration avec le logiciel, il est utilisable out of the box. Ce modèle-là ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il nécessite un écosystème commercial et donc, votre activité en tant qu'éditeur va consister aussi à développer cet écosystème et un réseau de partenaires. Un autre modèle, c'est les publicités. Alors, le problème, c'est qu'il y a Adblock. Est-ce que vous connaissez le business model de Adblock ? Donc, Adblock, c'est un plugin que vous mettez dans votre... une extension que vous mettez dans votre navigateur sous licence... Je ne sais plus si c'est GPL... Je crois que c'est GPL V3. Et comment ils vivent, ces gens-là ? Eh bien, ils disent vous pouvez nous payer pour qu'on laisse passer vos pubs. C'est cool, on installe un bloqueur de pubs, mais en gros, si on paye suffisamment de sous, il va laisser passer les pubs. Donc, le problème, c'est que là, on tombe sur quelque chose qui est extrêmement borderline. et ils disent dans leur argumentaire commercial qu'on va avoir des partenariats avec des gens qui donnent des pubs acceptables. Qu'est-ce que ça veut dire acceptable ? Donc, c'est lié sur une réputation, mais aussi c'est lié sur une relation commerciale et à celui qui va proposer le plus d'argent. Et enfin, dans les différents business models, on va trouver aussi tout ce qui est merchandising. l'exemple qu'on connaît bien, c'est OpenBSD où ils vendent des tas de t-shirts, des mugs, des trucs comme ça. Toutes les distributions Linux sont à leurs petites boutiques en ligne. Le problème, c'est que ça ne génère pas énormément de revenus parce qu'une fois qu'on a trois t-shirts OpenBSD à la maison et que votre conjoint râle parce que les t-shirts de geek y en a marre dans le placard, on va arrêter. Ensuite, on a les bounties et les crowdfunding. Les bounties, c'est, voilà, il y a quelqu'un qui voudrait une nouvelle fonctionnalité sur un logiciel open source, il dit, voilà, moi j'offre le temps pour que quelqu'un le développe et le crowdfunding, c'est dire, voilà, on ouvre une souscription, donnez-nous de l'argent pour qu'on continue à développer le logiciel. Alors, un exemple que je ne connaissais pas que mon collègue a sorti, c'est Cataclysme Dark Days Ahead, c'est un jeu qui date du début des années 2010, c'est un jeu fait avec Cursis, donc il fonctionne, c'est un jeu d'arcade dans un terminal, c'est quand même qu'ils ont dit, voilà, on va faire du crowdfunding et si on arrive, je crois que c'était 15 000 dollars, on reprend le développement du jeu. Ils ont réussi à avoir 15 000 dollars pour un jeu qui fonctionne dans un terminal, c'est pas mal quoi. Par contre, bon, le problème, c'est que c'est quand même assez limité. Un autre exemple qui lui est intéressant, c'est View.js. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit connaître View.js, les gens qui font du front-end, c'est quelque chose qui est assez populaire. Le créateur de View.js, un ancien de chez Google, qui a dit, moi je voudrais bien travailler à temps plein sur View.js, mais pour ça, il faudrait que je sois financé. Normal, il faut qu'il bouffe. Et il a lancé donc une campagne sur Patreon. Alors Patreon, contrairement à du crowdfunding type Kickstarter où en gros, on met un montant initial et ensuite c'est fini, c'est-à-dire que c'est un financement initial, Patreon, c'est du récurrent. Et il a réussi à avoir des gens qui ont dit, ok, moi je mets genre 20 euros par mois et il en a eu suffisamment pour arriver, là j'ai été regardé tout à l'heure, à 16 000 dollars mensuels qui tombent chaque mois pour financer son activité sur View.js. Donc là, on est sur un exemple intéressant où finalement, le modèle de crowdfunding régulier fonctionne, mais pour un développeur. Pour autant, View.js, c'est quelque chose qui est utilisé par des dizaines de milliers de développeurs qui ne payent pas un centime. Voilà. Donc il a quand même réussi, mais c'est un cas assez exceptionnel. Et le problème, c'est que quand on fait du crowdfunding comme ça, bon voilà, donc la survie à long terme n'est pas forcément assurée puisque c'est du volontariat. Et puis, dans le problème des bounties aussi, c'est que, en gros, vous n'êtes pas complètement maître de la roadmap parce que finalement, les gens qui vont vous apporter du financement sont des gens qui vont demander de la fonctionnalité. Donc ils vont orienter le développement du produit en disant, si tu l'orientes comme ça, je te donne de l'argent. Alors, c'est intéressant puisque ça correspond à des besoins, mais ils peuvent être extrêmement spécifiques par rapport à un client puisque celui qui paye pour la fonctionnalité devient un client et vous faire dévier d'une vision au plus long terme sur le produit. Et puis enfin, on a le sponsoring par les entreprises. Alors, ça recouvre une réalité très vaste. Moi, je me suis impliqué dans la fondation Apache parce que l'entreprise où je travaillais, donc Anywhere Technology à l'époque, qui a été racheté par Sierra Wireless à Toulouse, en gros, le cœur de notre activité était basé sur un produit de chez Apache et on a commencé à contribuer. Donc on a fait du corporate sponsoring de manière indirecte entre guillemets à travers l'activité qu'on avait pour nos clients qui nous a amenés à contribuer en retour. Mais on trouve des choses, par exemple, comme Amazon. Si vous allez sur aws.github.io, ils ont des tas de projets open source et ils contribuent aussi à un certain nombre de projets. Par contre, si on regarde de plus près, j'ai flouté tous les projets qui sont des vrais projets open source. Le reste, et qui représente la majorité, c'est des projets open source d'intégration avec les API Amazon. Donc en gros, Amazon fait beaucoup d'open source, mais pour vous aider à utiliser Amazon. Donc, voilà, c'est l'open source là, orienté, on facilite votre utilisation des produits de l'entreprise. Donc, quelle incitation vous allez-vous avoir à contribuer à ce genre de choses ? Pas grand chose, sauf si vous voulez faciliter votre utilisation d'Amazon et donc indirectement continuer à leur donner de l'argent. Donc, tout ça nous amène à parler des difficultés et les tiraillements qu'il peut y avoir. Donc, quand on parle de libre et d'argent, souvent, il y a des problèmes de philosophie. Voilà, on fait du libre, il y a le côté politique du libre. Quand on amène l'argent là-dedans, on arrive à des équations un petit peu compliquées. Et puis, voilà, citation de Jesse Frazel qui bossait chez Docker, qui dit, voilà, si vous dites que votre entreprise fait de l'open source et que vous ne contribuez à aucun projet upstream, en fait, vous ne faites pas de l'open source. C'est du faux open source, c'est du marketing. Alors, ça peut apporter de la valeur à des utilisateurs, mais il ne faut pas dire que c'est de l'open source. Dans l'open source, on a un niveau, les contributeurs, ceux-là, on les aime, les utilisateurs, on les aime aussi parce que sinon, il n'y aurait pas de produit. Et puis, il y a les freeloaders, ceux qui viennent bouffer sur votre dos, voilà, donc c'est les vautours. Et je reviens sur nos amis ou pas de chez Amazon. Voilà, donc, il y a eu récemment toute une vague d'articles critiquant les fournisseurs de cloud qui dit que tous ces gens-là, finalement, feront beaucoup de business sur le dos de petits éditeurs et qu'Amazon finalement met en avant son écosystème, ses outils propriétaires, ses API qui sont spécifiques. Mais si on ouvre le capot, à travers les quelques informations qu'on peut trouver sur leur site, on se rend compte qu'en fait, ils ont souvent repackagé des outils open source avec leurs API propriétaires. Alors, exemple, ils ont récemment annoncé Athena qui est une énorme base de données super scalable avec du SQL et c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que Presto qui avait été développé par Facebook à l'origine, ils ont repackagé. Si on regarde Kinesis, leur système de message bus, ils ne l'ont jamais annoncé mais si on analyse un petit peu, on voit qu'en dessous, c'est plus que probablement du Kafka qu'ils ont repackagé avec leur petite couche à eux histoire de vous verrouiller sur leurs API. Donc, voilà. Et, autre problématique ensuite, c'est que finalement, ces fournisseurs de cloud, ils gagnent beaucoup de mindshare, comme on dit ça en français, de temps de cerveau. Je vous disais tout à l'heure que moi, on m'a dit « Ah, c'est pas vous qui opérez le service Elasticsearch chez Amazon ? » Ben non, c'est pas nous. Et puis, de la même façon, on voit des gens qui disent quand on vous dit « Est-ce que vous utilisez Redis ? » et que la personne en face vous dit « Ah, vous parlez du service Redis de chez Azure ? » Ben non, c'est le vrai Redis. À ce moment-là, il y a un problème, ça veut dire que finalement, le produit open source se dilue à travers les offres des providers cloud qui ne contribuent pas aux produits. Alors, l'exemple de Redis est intéressant. Il y a eu récemment pas mal de remue-ménages liés à des changements de licence de Redis où ils ont dit « Rediscore reste en licence, je crois que c'est BSD, on le verra après. » Par contre, tous les modules d'extension au-dessus qui étaient en licence AGPL, ils les ont changés de licence en disant « On fait du Apache 2 modifié avec la commons clause. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette commons clause ? Donc, c'est une licence ou un complément de licence qui dit en gros que le logiciel qui a cette commons clause ne peut pas être utilisé dans un contexte commercial, que ce soit service cloud, que ce soit consulting, que ce soit vente de licence. Donc, c'est assez violent quand même. Et le backlash qu'ils ont eu au niveau communication, c'est parce que, finalement, ils ont complètement brouillé les pistes. Licence à page plus commons clause, mais la commons clause m'interdit de faire ce que je veux avec le logiciel. Est-ce qu'on est encore de l'open source ? Pourquoi pas de la GPL ? Et ça a créé énormément de confusion. Donc là, ils se sont fait bâcher Redis, mais quelque chose d'assez violent. Confusion, pourquoi ? Parce que commons clause c'est ces confusion avec Creative Commons qui est une vraie licence libre. Licence à page 2 qui est une licence open source modifiée avec une commons clause qui le rend non open source. Donc, on brouille le message sur est-ce qu'on est open source ou vous ne l'êtes pas. et puis aussi il y a commons.apache.org qui est un site web chez Apache qui contient tout un tas de librairies d'utilitaires pour Java. Donc voilà, on a complètement brouillé les pistes avec cette évolution de licence et ils se sont fait démonter. Ils se sont fait démonter complètement parce qu'ils ont mal communiqué, ils ont mal choisi leurs termes mais pourtant, pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils voulaient bouffer en fait, ils voulaient survivre. Voilà, et le problème c'est que des petits acteurs qui en gros s'essayent de manière peut-être maladroite pour survivre finalement ont du mal à se démarquer par rapport à des gros acteurs qui eux ont des quantités d'ingénieurs qui peuvent développer beaucoup de fonctionnalités sans les remettre en open source. Donc voilà, Redis reste en licence BSD, le cœur reste en licence BSD et il a fallu qu'AntiRest, donc Salvatore, je ne me souviens plus de ton nom de famille, le développeur de comment ? AntiRest, tout le monde l'appelle, le développeur de Redis a dû communiquer à plusieurs reprises en disant attention, Redis reste en open source, le cœur reste en open source, ces changements de licence ne s'appliquent qu'aux modules qui sont au-dessus et sur lesquels on construit une activité commerciale. Autre exemple où on mélange joyeusement les genres, Neo4j, alors je ne sais pas si les gens connaissent Neo4j, est-ce que vous connaissez la licence de Neo4j ? C'est assez compliqué, donc on a une version de base qui est en GPLv3, ça c'est un extrait de la section licence sur leur GitHub, voilà, Neo4j Enterprise est composé de modules de Neo4j Community Edition, GPLv3, de certains modules qui sont en AGPL avec la Commons Close, donc là c'est double effet qui se coule, donc AGPL plus la Commons Close, et d'autres composants fermés qui ne sont pas présents dans le repository, donc en gros là, la version Enterprise, vous ne savez pas ce que vous achetez comme licence. MongoDB, il y a eu une actualité assez récente, très intéressante, ils ont changé leur licence, ils étaient en AGPL, la base de données est en AGPL, les clients, MongoDB, les drivers en licence Apache, et ils ont décidé de changer ça, donc c'est récent, c'était du mois d'octobre, en ce qu'ils ont appelé la Server-Side Public License. Alors qu'est-ce que c'est que cette Server-Side Public License ? En gros, ils ont utilisé la AGPL, donc la AGPL c'est une licence GPL, mais qui en plus étant la viralité de la AGPL aux utilisations à travers le réseau et pas seulement sur la construction de produits dérivés et en disant cette extension à travers l'utilisation au réseau, on va la modifier pour l'étendre à l'offre à the service. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Amazon veut offrir un MongoDB à the service, en gros, toute l'infrastructure qu'ils ont mis en place pour fournir cette MongoDB à the service doit être sous licence SSPL et donc doit être public. Donc en gros, ils ont fait quoi ? Ils ont dit si vous voulez offrir du MongoDB à the service, soit vous publiez tout le code source de votre infrastructure, soit vous prenez des licences commerciales chez nous. Donc contrairement à la Commons Clause, on est sur des restrictions, on est sur de la viralité sur des travaux dérivés, on n'est pas sur l'obligation de relations commerciales, donc ça peut rester une licence open source et ils sont en train de travailler avec l'OSI pour faire valider cette licence-là. C'est quand même une licence assez agressive. Autre problème aussi de MongoDB, on voit qu'on est dans un monde assez sauvage-là parce qu'en gros, ils ont dit qu'on annonce ce truc-là et c'est effectif aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, tous les patches de MongoDB qu'on va publier seront sous cette licence-là et vous devez vous y conformer sinon vous ne pouvez pas appliquer le patch. Donc s'il y a des problèmes de sécurité dans MongoDB et que votre infrastructure ne vous permet pas de passer en licence SSPL, et bien vous restez sur l'ancienne version. Donc là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de voir apparaître une fragmentation des offres MongoDB entre des gens qui restent sur l'ancienne version et les gens qui rentrent en relation commerciale avec MongoDB pour continuer à faire évoluer les versions. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas pour autant que ça va les sauver. Est-ce que vous connaissez ce logo-là ? Le logo de CosmosDB de chez Azure. Microsoft a développé un truc qui est une base de données scalable et qui est, on va dire, multifacette. Ce truc-là offre une API qui est compatible avec MongoDB, Cassandra et Gremlin qui est une base de données graph. Donc en gros, SSPL, on s'en fout, on a notre CosmosDB, c'est notre moteur à nous en dessous et par contre, derrière, on offre une API qui est compatible avec celle de MongoDB. Allez, on va jouer ailleurs. Voilà, donc autre aspect aussi, donc les utilisateurs. Donc ça, dans les difficultés, dans l'open source, c'est les relations avec les utilisateurs. Alors ça, c'est un extrait du forum Elastic où un jour, il y a quelqu'un qui dit, ouais, coucou les gars, le client Elasticsearch Ruby on Rails, il n'a pas bougé depuis des lustres, il y a plein de pull requests qui sont en attente, qu'est-ce que vous faites ? Et là, il y a quelqu'un de chez Elastic qui lui dit, c'est open source, ça te dirait de venir nous filer un coup de main ? Et la réponse est, bah non, vous n'avez qu'à embaucher une personne de plus. Moi, je vais l'utiliser mais je ne veux pas contribuer. Voilà, donc là, ici, citation de Mike McQuaid, le mainteneur de Homebrew, donc système de packaging sur Mac, et qui dit, de façon un peu dérisoire, si vous n'êtes pas content avec un projet open source, vous avez droit à un remboursement intégral de zéro, de dollars. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi vous impliquer dans le projet. Donc, pour suivre la discussion, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un, alors qu'il n'est pas un employé d'Elastic, a dit, hé ho, calmos, copain, t'as tout ça gratos, ça serait sympa de venir contribuer et pas simplement demander à ce qu'on bosse pour toi. Et voilà, donc du coup, là, on voit les difficultés du modèle commercial avec l'open source où l'utilisateur, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on sait que j'utilise gratuitement Elasticsearch, une boîte qui a levé 100 millions de dollars, ils font du business, et pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas avec leurs employés ? Oui, effectivement, c'est un argument qui se vaut. Donc après, s'ensuit une grosse discussion sur le fait que, bah ouais, mais si on ne l'a pas fait, c'est parce que Active Record, pardon, Ruby André, ils ont déprécié Active Record que le truc était basé sur Active Record, qu'il faut tout refaire, etc. Je vous passe les détails. Et puis finalement, Elastic a décidé, ok, on va embaucher quelqu'un, parce que finalement, le backlash au niveau de la communauté était suffisamment important pour que, sous la pression, d'une certaine manière, on décide d'investir. Donc on a embauché quelqu'un, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a embauché la développeuse du driver Ruby de chez MongoDB pour faire le driver d'Elasticsearch. Donc on voit, au niveau des contributions, bah voilà, donc après, pas mal de calme, le gros pic vert là, sur la droite, et bah le développement a repris. Et si on regarde l'intégration avec Rails, bah en gros, on a pété toute la couche Active Record pour faire vers la nouvelle, la nouvelle librairie que je ne connais pas, je ne connais pas le monde Ruby. Mais on a investi, on a investi. Voilà. Troisième source de difficultés ou de... C'est l'argent. Voilà. Donc, conflit d'intérêt entre, bah voilà, les visions commerciales et les visions open source. Un exemple extrêmement intéressant, c'est Cassandra et DataStacks. Alors, comme il arrive très souvent, Cassandra, c'est un projet Apache. Initialement, c'était du code qui avait été mis en open source par Facebook, qui a été repris par des gens pour développer Cassandra chez Apache. Et comme ça arrive régulièrement, il y a les contributeurs du projet chez Apache qui se sont mis ensemble pour créer une entreprise, DataStacks. Alors, on a aussi des exemples fameux dans le monde Hadoop avec Cloudera et Hortonworks, qui sont en gros deux sous-ensembles des développeurs de Hadoop qui ont créé des boîtes. DataStacks a un modèle assez curieux, on va dire, parce qu'ils ont DataStacks Enterprise qui est une version commerciale de Cassandra. Ils vendent du support dessus et si vous, vous utilisez Cassandra open source et que vous allez voir DataStacks pour avoir du support et de l'expertise, ils vous disent non, non, nous on ne supporte que DataStacks Enterprise. Donc, commence par nous payer une licence, commence par mettre à jour ton système pour utiliser notre produit et ensuite seulement, on pourra commencer à discuter avec toi. Alors, j'ai des anciens collègues qui ont été dans ce cas de figure où en gros, leur système en prod avec Cassandra, il y avait des merdes, le machin marchait à peu près mais ils avaient besoin de support, ils vont voir DataStacks, ils leur disent installez d'abord DataStacks Enterprise. Attends Coco, moi j'ai mon système en prod où déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se casser la gueule mais tu me demandes de changer de logiciel avant de pouvoir commencer à causer pour me résumer mes problèmes, ça ne va pas le faire. Donc finalement, DataStacks a évolué vers un modèle complètement propriétaire jusqu'à ce truc-là qui m'a fait bondir en juin 2018 où en gros, un tweet de DataStacks, l'entreprise, qui dit « Ah, regardez, la nouvelle version de DataStacks Enterprise qu'on vient juste de sortir, elle est nettement plus rapide que le Cassandra Open Source et d'ailleurs, il y a un cabinet indépendant qui a fait des benchmarks. » Là, on se dit « Mais il y a un petit problème, c'est que finalement, leurs produits, leur concurrent principal contre lequel ils se battent, c'est la souche Open Source dont ils sont nés. » Assez bizarre. Là, backlash de la communauté. Chez Apache aussi, il y a eu en interne des grosses discussions parce que finalement, ce n'était plus un projet Open Source avec une communauté diverse. Le CTO fondateur de DataStacks qui était le chair du projet chez Apache, on lui a dit « Ok, tu passes la main parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts entre votre offre commercial et le développement Open Source, il faut qu'on revienne sur quelque chose de plus sain au niveau communauté. Et finalement, ils ont revu un peu leur copie et il y a deux semaines, je crois, ou la semaine dernière, ils ont annoncé « Voilà, tout compte fait, on change notre fusil d'épaule et on annonce que nous, on supporte une version Open Source de Cassandra. » Voilà. Donc en gros, ils étaient partis complètement du côté propriétaire et ils reviennent aussi du côté Open Source. Donc l'équilibre est extrêmement compliqué à trouver. et puis après, il y a d'autres choses aussi. S'il a DB, donc il y a des gens qui ont dit « Ouais, Cassandra, c'est du Java, c'est de la merde, on va tout refaire en C++, on a des bien meilleurs perfs. » Et donc, pendant longtemps, ce produit-là était un peu en sous-marin en développement et là, il commence à sortir de plus en plus. parce que DataStacks a mis la barre complètement sur le côté propriétaire, ils ont eu un concurrent qui a pu émerger et maintenant, ils sont obligés de revenir un peu en arrière pour continuer à évoluer. Alors, on arrive au problème du capital risque, c'est-à-dire que quand vous avez des investisseurs, il faut leur donner satisfaction. Donc en gros, c'est l'investissement qui vous permet d'accélérer le développement, mais vous perdez du contrôle. Donc, vous placez la barre, là encore, c'est 10 cas. Chez Elastique, nous, on a réussi, je pense, à trouver le bon positionnement intermédiaire. On va passer rapidement. Couchbase, je vais le passer. Je vais le passer. Voilà. Autre exemple intéressant, un flux DB. Un flux DB, au début, c'était tout open source, base de données de séries temporelles, y compris les fonctions de clustering et puis ils ont dit oh là là, en fait, si on fout tout, tout en open source, on ne va pas pouvoir bouffer. Et à un moment, ils ont dit, à partir de maintenant, la version open source, c'est celle qui est mono serveur, si vous voulez, du clustering, c'est la version payante. Donc là, communauté qui state, ouais, c'est intéressant, mais la version gratuite, ça veut dire qu'en gros, je n'ai pas de disponibilité. Donc, on arrive à un produit un peu bancal dans sa version open source. Chez Elastique, nous, la version open source, elle est distribuée, répliquée, redondée, etc. et c'est ce qui probablement a aussi expliqué une raison du succès de Prometheus, c'est que Prometheus, alors, ce n'est pas forcément beaucoup plus aux disponibilités, mais on a des solutions qui ont émergé et un flux DB continue maintenant sur un marché de niche où il développe une activité commerciale. Et puis après, on a le problème Docker. Qui utilise Docker ? Bien. Qui paye pour Docker ? Ah ! Super ! Première fois que je vois des gens qui payent pour Docker. Donc, Docker, alors, Docker, c'est intéressant, c'est une boîte qui a complètement révolutionné l'industrie d'une certaine manière, mais pourtant, comment ils vivent ? Comment ils vivent ? Il y a des éditions entreprises de Docker, mais comme on le voit là, il n'y a pas grand monde qui paye, et en plus, ils sont en train de se faire maintenant remplacer petit à petit par des cryos, des trucs comme ça dans mon Kubernetes. Donc, ils ont créé un marché, ils ont créé une révolution technologique, mais petit à petit, la valeur ajoutée qu'ils ont créée est en train de s'effacer complètement au profit d'autres solutions qui sont en train de les remplacer. Voilà. Donc, voilà, et enfin, donc, dernier arbitrage qu'il y a à faire, c'est le code commercial. Comment je choisis ce qui est visible public par rapport à ce qui est fermé ? Donc là, il y a exemple avec deux opposés, CockroachDB, qui est une base dite NewSQL d'un côté, DynamoDB de l'autre. Donc, vous allez sur DynamoDB chez Amazon, vous n'avez aucune visibilité sur le code source. CockroachDB, de l'autre côté, tout leur code source est public, que ce soit le open core ou les extensions commerciales. Chez Elastic, on a le même modèle. Donc, voilà, c'est de l'open source, mais, enfin, c'est du source public, mais ce n'est pas tout à fait de l'open source. Et on a d'autres modèles aussi dans ce genre-là, aussi, intéressants. SQLite. Alors, SQLite, c'est intéressant parce que c'est de licence domaine public. Alors, ils expliquent sur leur site que c'est du logiciel libre, mais la contribution n'est pas bienvenue. En gros, on file le code, mais ne venez pas nous emmerder avec du code. De toute façon, si vous contribuez quelque chose et c'est écrit explicitement, ne vous soyez pas surpris si ça revient dans le code de SQLite, mais complètement réécrit. Parce qu'on ne veut surtout pas d'avoir de problématiques de propriété intellectuelle ou de devoir partager du copyright, etc. Et alors, pour garantir ça, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que quand la distribution contient la source de la base de données, mais pas les tests. Donc, si vous faites un patch, vous êtes un foutu de savoir si votre patch ne casse pas quelque chose. Donc, c'est de l'open source, mais ce n'est pas de l'open développement. Voilà. Et à côté de ça, ils vendent des licences. Si vous voulez, comme c'est du public domaine qui est un aspect légal un peu flou, les entreprises qui veulent avoir la certitude qu'ils ont bien en train d'utiliser. Dans ce cas-là, ils vendent 2000 euros par an la licence en disant que vous avez le droit d'utiliser un truc qui est dans le domaine public. Il y a des boîtes dont les avocats ont besoin de ça. Exemple similaire, Jouk et Flyway, donc c'est des choses liées aux bases de données SQL dans le monde Java, où le code est open source, mais vous n'avez pas les tests. C'est rigolo. C'est la première fois que je voyais des repositories GitHub où on voyait SRC main Java, mais il n'y a pas SRC test. Ça fait bizarre. En fait, c'est leur modèle. C'est qu'en gros, si on veut contribuer, on n'est pas foutu de savoir de faire des tests de non-régression. Les clés du succès, déjà des exemples où le business est quelque chose d'optionnel, Postgres, ce n'est pas une entreprise qui est derrière, c'est des entreprises. Là, c'est un exemple intéressant de projet qui a réussi à fédérer des communautés d'entreprises qui, elles, contribuent au produit. Autre exemple complètement différent, c'est Envoy. Envoy, qui est à la base de Istio, le fameux serveur mesh dont tout le monde parle dans le monde de Kubernetes, le gars qui a développé Envoy a dit « J'ai été approché par des VCs pour monter une boîte pour Envoy, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je le fais dans le cadre de mon boulot chez Lyft. j'ai toute liberté pour le faire comme je veux chez Lyft. Je ne vois pas l'intérêt d'aller m'emmerder à devenir patron d'une boîte où je devrais rendre des comptes à des VCs, etc. Donc, je continue dans le cadre de Lyft. Donc là, c'est intéressant parce que c'est du développement sponsorisé par une grosse entreprise et ça fonctionne. Mais c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué aussi parce qu'il y a des problèmes de perception. Tout le monde va accueillir avec beaucoup d'applaudissements le fait que des grosses boîtes mettent en open source des parties de leur code. Mais par contre, quand on a des choses comme Redis, par exemple, qui ferment un petit peu pour pouvoir survivre, là, ils se prennent des coups par derrière assez violents. Donc voilà, le modèle... On est en retard. Je vais passer directement... Je vais passer directement... Voilà. On va passer directement sur Elastic. Je suis désolé d'avancer un peu un petit peu vite. Nouveau modèle. Et là, on va arriver sur la stratégie d'Elastic où on l'a vu avec CockroachDB on n'est pas les seuls. Tout notre code source est public. Alors, je dis bien public, je ne dis pas open. Grosse différence. C'est-à-dire qu'on a l'open source sous licence Apache et on a une partie du code qui est sous licence élastique. C'est une licence de protection contre Amazon, typiquement. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser certaines fonctionnalités sur votre infrastructure à la condition que vous ne vendiez pas un service Elasticsearch as a service. Donc, on a publié tout le code source et la stratégie pour nous c'est de dire si vous l'utilisez pour vos propres besoins, vous avez de la fonctionnalité en plus mais que des providers cloud ne pourront pas vous fournir parce que la licence leur interdit sauf s'ils viennent négocier avec nous un accord commercial. Voilà. Donc, on crée une expérience décevante entre guillemets pour les providers cloud qui viennent simplement bouffer sur nos plate-bandes ou plutôt nous interdire d'élargir nos plate-bandes. Voilà. Donc, un mix de licence Apache 2 et élastique. Donc, initialement, on avait distingué le repository public d'un repository privé où on avait tout le code commercial et maintenant, on a tout passé sur un repository public comme ça, en plus, vous pouvez aller voir comment c'est fichu. Et on voit aussi du training et du consulting mais ce n'est pas l'activité sur laquelle on met l'accent parce qu'on sait que ça scale difficilement parce que c'est du manpower en fait, c'est du temps humain. Donc, on développe Elastic Cloud. Là, c'est là que je bosse et donc là, c'est un business qui chez nous est en très très forte croissance et on a aussi chose intéressante, des boîtes qui nous disent ouais, votre cloud public c'est intéressant, moi je ne peux pas l'utiliser parce que je suis une banque, je suis une agence gouvernementale, je suis système de santé, etc. Mais j'ai besoin d'un SAS. L'exemple que je cite, c'est une grande banque française qui a fait un scan de port dans leur infrastructure sur le port 9200 qui est le port d'Elasticsearch. Ils ont trouvé plus de 200 nœuds qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ils sont venus nous voir en disant votre Elastic Cloud Enterprise, ça nous intéresse parce qu'on va permettre de faire un peu de ménage et de mettre de l'ordre dans notre infrastructure. Et au-dessus de ça, on construit des solutions verticales thématiques où en gros, c'est de la fonctionnalité à valeur ajoutée sur vraiment des verticaux métiers et des choses sur lesquelles on sait que les fournisseurs cloud ne vont jamais aller parce que là, on est vraiment dans des métiers spécifiques. Donc, c'est de la valeur ajoutée commerciale. Si vous le développez vous-même, vous pouvez. Par contre, nous, on vous fournit le produit sous une forme commerciale. Et puis, on vend des chaussettes, des chaussettes, des t-shirts, des autocollants. J'ai des autocollants pour ceux qui veulent là. Mais bon, ça, c'est totalement anecdotique, évidemment. Voilà. on est plus dans les temps. Je vous remercie. S'il y a des questions. Pas beaucoup de temps pour les questions, mais après, on peut se retrouver dehors si vous en avez. Non. Bon. Oui. Alors, la question, c'est effectivement, elle est très intéressante, c'est le fait de mettre tout notre code visible sur GitHub. Est-ce que ça ne pose pas des problématiques de propriété intellectuelle et de la notion de piratage, en fait ? Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont utiliser notre code commercial sans nous payer, sans avoir de relations contractuelles avec nous. On sait aussi que quand il était closed source, il y a des gens qui craquaient le système de vérification de licence. Donc, on sait que ces gens-là ne vont jamais être clients. Donc, on accepte cette chose-là, en fait. C'est de la même façon qu'on accepte qu'il y ait 99,99% des gens qui téléchargent le truc open source et qui ne l'utilisent sans jamais être payé. On sait qu'il y a des gens aussi qui prennent tout le code commercial, qui se le compilent et qui font tourner le truc sans nous payer. Par contre, on sait aussi que des grosses entreprises qui sont sensibles sur, on va dire, la légalité de leur système d'information ne vont jamais faire ce genre de choses. Donc, on l'accepte. Ça fait partie du jeu. C'est un complément intéressant. Donc, effectivement, sur le financement, il peut y avoir des financements par la recherche, notamment dans les phases initiales des projets. Effectivement, je ne vais pas mentionner ça. Voilà. Je crois qu'on va... arrêtez là. Les questions ? Bon. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio